Il y a plusieurs avantages à être agent immobilier. Premier élément, notre panier moyen, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, on a une commission moyenne à 10 000 euros. Pour faire du chiffre d'affaires en quantité, forcément les billets de 10 000 s'additionnent plus facilement et plus vite que si vous aviez un panier moyen à 5 euros. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que dans une agence immobilière, vous avez la possibilité d'abonner vos clients, d'avoir des revenus réguliers qui vont tomber tous les mois et qui vont se valoriser extrêmement cher. Je vous explique ça, ça s'appelle la gestion locative. Qu'est-ce qui se passe ? Quand on intervient et qu'on est agent immobilier, on intervient sur une vente, tout le monde sait à peu près comment ça fonctionne. Deuxième élément, on a la location. La location s'arrête une fois qu'on a mis en place un locataire et la signature du bail. Et ce qui va nous intéresser, et c'est là, le système d'abonnement, c'est ce qu'on appelle la gestion locative. La gestion locative, c'est la suite logique de la location. J'ai un locataire qui connaît et qui paye son loyer à l'agence. L'agence encaisse les loyers pour le compte du propriétaire et lui reverse en prenant des honoraires. Et ce qui est fabuleux sur ce système là, c'est qu'au 1er janvier, vous savez exactement ce que vous allez faire au 31 12 sur cette activité et là, c'est du cieux. Et ce qui est super, c'est que vous allez avoir une synergie des métiers sur de la relocation. En général, un tiers du portefeuille tourne chaque année, donc vous allez refacturer des honoraires de location et vous allez avoir 5% du pacte qui repasse à la vente chaque année. Donc l'intérêt d'être multi métier vous permet de pouvoir avoir des synergies de business et de la récurrence de chiffre d'affaires. Tout entrepreneur va essayer d'abonner ses clients et donc la gestion locative permet de pouvoir avoir ses revenus réguliers. Et en cas de vente, ça se valorise extrêmement cher puisque les ratios, on communique aujourd'hui sur deux fois et demi le chiffre d'affaires annuel. Donc je vous conseille d'être agent immobilier et de le faire chez la forêt, mais surtout de travailler sur ce métier qui est la gestion locative. Sous-titrage ST' 501